Alors vous le savez peut-être, et peut-être que non, mais hier soir, si vous nous regardez demain, c'était la journée de la langue française. Et d'ailleurs la langue françoise, Nyssen, en fait cette année son cheval de bataille. Il faut dire qu'avec toute sa réforme d'orthographe, on ne sait plus très bien à quel sein se vouer. Et le risque est grand d'échouer alors sur une prothèse grammaire aux attributs factices, mais néanmoins flotteurs. Afin de remettre les pendules au milieu du village, situé non pas dans l'heure, mais plutôt vers l'Aisne, j'ai voulu évoquer ces amoureux de la langue, car chaque langue a ces amoureux, qui ont donné leurs lettres de noblesse au 7e art, la chanson, la littérature, des gens d'esprit ou d'esplat pour les plus mélodieux, des gens de lettres, pas toujours recommandés, des gens-sais-riens, des gens-sais-tout comme Jean d'Ormesson et Lumière, brillants comme la flamme du Sierge Gainsbourg, qui composait des mots comme il en va des portées à musique. Qui n'a pas aimé ses airs et son art de la scène ? Lupin et des jeux, aurait dit Raymond Devos, paré de sa camisole de farce et attrape Jamel, comme on n'a pas le cité. Depuis la série H, je l'aime. Ah oui ! D'autres encore, comme Michel Audiard, pour qui la la langue n'était pas que du cinéma. Francis Blanche, qui a fait théâtre de ses aphorismes. Francis Cabrel, comme maître en chanteur. Michel est la folie berger, chanteur agroupi et qui pourtant jouait du piano debout. Je me souviens aussi de cette époque épique où la Barbara George moustaquinait la corde de sa guitare. Devant Guy Béat d'admiration, devant Brassens aussi et les copains de bord. De tous bords même que ces personnages qui nous ont emmenés sur les pages de leur débarquement, ma guerre. Certains auteurs m'ont transmis la passion pour les motos. D'autres, plus classiquement, séduit par leurs motards. Question de cycle, que j'ai donc enfourché pour essayer de les retrouver. Par un heureux goncourt de circonstances, ils étaient là, réunis dans le prévert où poussaient les marguerites et le jeûnet. Où la bruyère prenait racine, où gambadait la biche et le pagnole breton. Voilà un robe grillette au soleil. Plus loin, sur la rive, le long d'un petit rousseau fait d'eau de viande, Stéphane m'a l'armée de patience, pêchette à la ligne. Stéphane m'a l'armée de patience, pêchette à la courte ligne. Espérant avec le temps ferrer un beau poisson. Comprenant qu'il avait besoin d'aide, j'épaule Sartre. Car lui aussi voulait pêcher au poisson. Il avait beau voir Simone dans les parages. Simone dans les parages, il n'avait d'yeux que pour la Martine qui se baladait avec la petite collette de sa gant en mer. Je regardais avec amusement ces drôles d'oiseaux dont je connais bien la patte et les plumes acérées. Mais j'ai eu beau chercher, je ne voyais pas Houellebecq. En même temps, il y avait du monde. Des intimes, des proches et des moins proches. A voir l'heure qui passait au milieu de ces gens trépassés, je décidais finalement de refermer cette parenthèse enchantée et de rentrer au plus tôt le latin même, afin que cette histoire du soir, je puisse vous la raconter. En quittant ce monde des arts tristes, oui j'avais de l'air mal-oeil, je repensais, dans des blaises à Pascal, à l'un et à l'autre. Eh oui, Nagui, de Montpassant à Bernanos. De Guillaume, un peu lunaire au malin Proust, il y en eu des poètes, des maudits, des modernes, des modés, des motions de censure même, surtout quand le poète plus haut que son culte. Envers et parfois contre tous, ces auteurs nous rablaient quelque chose, ce petit quelque chose qui nous donne ce beau de l'air de famille et qui l'engage que nous, qui nous rappellent que si la langue française est plurielle, c'est parce qu'elle est singulière, riche de ces mots qui nous font du bien, qu'ils soient d'aujourd'hui ou de Molière. Bravo ! Merci. Merci. Merci.